Le projet de boucle alimentaire locale, c'est non seulement un projet agricole, mais c'est avant tout un projet de comment on arrive à vivre et à travailler dans son quartier. Et c'est ça qu'on essaye de faire avec le projet de la ferme des possibles ici à Astin, et pourquoi pas demain dans n'importe quel quartier. Ce qu'on essaye de faire sur le territoire de Pleine-Commune et particulièrement à Astin, c'est de réfléchir à toute la chaîne de la graine à l'assiette d'un point de vue local et de conscientiser les habitants sur ces sujets. Exemple, c'est maintenir des terres agricoles et arrêter de construire sur des friches. Voilà, donc ça c'est un premier sujet qu'on traite, notamment sur la zone des Tartres. Le deuxième sujet, c'est développer des espaces verts comestibles et pas que des espaces verts esthétiques. Donc c'est aussi un sujet intéressant. Le troisième sujet, c'est les chaînes de distribution et de circuits courts. Donc c'est comment raccourcir le trajet entre le producteur et le consommateur. L'agriculture urbaine est une réflexion à ces sujets-là, voire maintenant une des solutions intéressantes. Et pour finir, il y a tous les enjeux de l'agriculture biologique et de l'agriculture de masse qui est aujourd'hui, de manière globale comme locale, c'est compliqué de continuer à faire une production de masse dont jeter la moitié et de nourrir la population avec l'autre moitié, avec des terres qui se puissent, etc. Et donc ça nous oblige à repenser nos modes de production et nos modes de distribution avec une approche beaucoup plus resserrée et surtout beaucoup plus raisonnable. Et donc j'ai tendance à dire que le projet de boucle alimentaire local, il faut entendre à travers la notion de local, un bassin de vie. Nous on parle de transition écologique populaire. Et c'est un terme très politique où on dit très clairement la transition écologique ne peut pas se faire sans les gens. On a pu le voir avec les différents mouvements, je pense aux Gilets jaunes ou à d'autres mouvements qui ont très clairement montré que quand c'est contraint, c'est difficile. Moi je pense que la transition écologique, il faut le voir comme un projet de développement de société, un projet de vie. Et notre conception est relativement simple, c'est mettre l'écologie au cœur de notre projet de ville, au cœur de nos projets associatifs et le faire pour les gens et avec les gens. Donc la transition écologique et les quartiers populaires, j'ai tendance à dire que la transition écologique, elle ne peut fonctionner qu'avec les gens dans nos quartiers populaires. L'économie sociale et solidaire, c'est 50% politique. 50% économique. Je m'explique, un projet d'économie sociale et solidaire a vocation à réparer ou à développer des choses qui ne sont pas réalisées par l'économie de marché ou par le service public de proximité. Et donc l'économie sociale et solidaire, c'est comment intégrer les politiques publiques d'un territoire et apporter des solutions concrètes aux habitants. Et donc du coup, le projet de la ferme des possibles, il répond à cela. La ville d'Estaing avait deux ambitions très fortes. La première, c'est valoriser son patrimoine végétal et notamment les jardins d'Estaing qui sont connus jusqu'en Europe. Et créer un pôle d'économie sociale et solidaire et donc un nouveau pôle d'activité, un pôle d'emploi sur cette zone. Et donc la ferme des possibles répond à ces deux sujets. Comment créer un hub de l'économie sociale et solidaire pour les habitants de ce territoire et comment créer une gouvernance alimentaire. Donc on travaille sur un projet de boucle alimentaire locale qui a vocation à travailler de la graine à l'assiette, à non seulement des solutions de production, mais également de distribution. et comment faire participer les habitants à ce projet. Pourquoi une boucle alimentaire locale intégrée ? C'est avant tout un enjeu de modèle économique et de pérennité du projet. Pour pouvoir faire vivre un projet d'agriculture urbaine, il faut trouver ses équilibres financiers. Et sur des terrains limités en termes d'espace, le modèle qu'on cherche à prouver et à établir, c'est qu'avec un hectare de terre, en faisant à la fois de la production maraîchère, de la production fruitière, et en ayant des produits annexes type jus de fruits, miel et œufs, et en ayant un outil de transformation et restauration, on arrive à créer une dizaine d'emplois et à faire vivre un modèle autour d'un lieu ouvert vers la population, mais qui génère assez de chiffres d'affaires pour pouvoir faire vivre des gens. Donc le projet de boucle alimentaire locale, c'est non seulement un projet agricole, mais c'est avant tout un projet de comment on arrive à vivre et à travailler dans son quartier. Et c'est ça qu'on essaye de faire avec le projet de la ferme des possibles ici à Astin. Et pourquoi pas demain, dans n'importe quel quartier populaire de France, qui a des friches agricoles et qui est à proximité de zones d'activité. Et c'est comment on crée de l'emploi local dans nos quartiers, pour les gens des quartiers, en étant en lien avec le territoire. Alors, la ferme des possibles demain, nos villes demain, moi j'ai tendance à dire qu'on est dans un monde complexe, contradictoire et incertain. Pour être plus précis, on est en train de vivre de grands bouleversements, on sort tout juste, non, pardon, on n'est même pas encore sortis du Covid, qu'on est en train de se préparer à une crise sociale et économique dans ce pays, mais dans le monde. Et donc, du coup, toutes les questions qu'on se pose à travers des projets comme la ferme des possibles et la boucle alimentaire locale, c'est comment on crée de la résilience, comment on propose des solutions pour pallier à toute cette difficulté, toute cette complexité, toutes ces contradictions. Et j'ai tendance à dire que les années à venir vont être très difficiles parce qu'ils vont nous obliger à apprendre à coopérer, à apprendre à faire autrement, à apprendre à faire avec les autres. Et quand je dis avec les autres, il y a la notion du local national, mais il y a aussi la notion des corps, donc les associations avec les collectivités, les collectivités avec l'État, mais également avec les entreprises privées et avant tout avec le citoyen. Et donc, du coup, l'enjeu de demain, c'est de créer une société de lien, c'est ce que j'ai tendance à dire, à la place d'une société de bien, et que c'est à la fois passionnant et enthousiasmant, mais je le sais, très difficile. Sous-titrage Société Radio-Canada